20 ans après l'apparution de son livre Les Hirondelles de Kaboul, Yasmina Khadra revient dans une préface inédite aux éditions Pocket sur la situation actuelle de Kaboul en Afghanistan, également sur son oeuvre. Alors ça l'inscrit, et c'est ça qui est intéressant, dans une continuité entre le témoignage qu'il a pu donner à cette époque et puis la situation actuelle à Kaboul en Afghanistan. Alors ça revient aussi sur ces situations de ces hirondelles, ces femmes qui sont obligées de sortir en tchadrie intégrale avec des gants, avec un immense criage devant leur visage. Et c'est extrêmement violent de lire ce roman. On se met évidemment à la place de ces femmes. Et c'est la violence de lire des scènes de lapidation de femmes, d'exécution publique, d'une violence aussi de la part des talibans qui contrôlent Kaboul. Et ces talibans qui obligent les hommes à aller constamment à la mosquée sans leurs femmes, qui obligent les femmes à porter ce tchadri avec ce grillage, qui les obligent à ne pas rigoler avec leur mari dans la rue, ne pas les toucher, et puis ne pas parler, par exemple, en présence d'un étranger, c'est une déshumanisation auxquelles vous faire face. Ces hirondelles, il y a notamment Zunaïra, qui est une femme extraordinaire, qui est une avocate, qui est réexpandissante, et qui va se battre tout au long de ce roman, et qui préfère finalement rester chez elle, cloîtrer chez elle, plutôt que de devoir affronter cette déshumanisation qui est imposée par le port de ce tchadri, et par les lois qui sont imposées par ces talibans. Il y a un passage qui est très beau, que je voudrais vous lire. C'est-à-dire, elle a refusé tout au long du roman de sortir, et puis elle a décidé, finalement, pour sortir avec son mari dans la rue, elle a décidé de l'accompagner et de porter ce tchadri qui est objet pour elle de honte. La honte la gagne, le besoin de s'enfuir, de retourner sur le champ à la maison, et de claquer la porte derrière elle pour ne plus en ressortir, lui taille à l'esprit. Pourquoi a-t-elle accepté de suivre son époux ? Qu'espérait-elle trouver dans les rues de Kaboul, hormis la misère et les affronts ? Comment a-t-elle pu accepter d'enfiler ce monstrueux accoutrement qui l'anéantise ? Cette tente ambulante qui constitue sa destitution et sa jôle, avec son masque grillagé taillé dans son visage comme des mouches arabiques caléidoscopiques. Ses gants qui lui interdisent de reconnaître les choses tout touchées, et le poids des abus. Pourtant, c'est exactement ce qu'elle redoutait. Encore une fois, c'est un témoignage qui est extrêmement violent, et on se demande si l'amour va pouvoir peut-être décliner la violence imposée par ces talibans, si peut-être les sacrifices hors normes vont pouvoir changer les choses. Et évidemment, je ne vous dis pas la fin, mais tous ces témoignages sont extrêmement importants à lire. Et c'est pour ça que je vous invite à lire ce roman. Et en plus, il sera dans la Grande Librairie ce mercredi, pour parler de son œuvre et de tout cet univers. Alors voilà, je vous invite à regarder la Grande Librairie avec lui, et puis à lire cet ouvrage qui est extrêmement important et qui bouleversant.